... Oui, oui, une question, oui. Ah, il y a la sœur à côté ? Non, il y a plus. OK. Merci. Bonsoir. En fait, c'est ma petite sœur qui me posait une question dimanche. Elle me demandait, est-ce que quand on meurt, on se souvient de ce qu'on faisait sur la terre ? Ou est-ce qu'on se rappelle de ce qu'on faisait sur la terre, en fait ? Très bonne question. Nous sommes dans Luc, chapitre 16. Est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 19, s'il te plaît ? Bonsoir, soyez les bienvenus. Donc, Luc 16, 19. Il y avait un homme ? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et que Lazare a eu ses mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es grièvement tourmenté. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressusciterait. « Souviens-toi », Abraham lui a dit. Et cet homme s'est souvenu. Tu vois, non ? Donc, un enfer, c'est ça qui est terrible. En plus de la souffrance spirituelle, morale, physique, enfin, physique, c'est des esprits, ce sont des esprits. Et en plus de la souffrance spirituelle, morale, tout ça là, il y a cette souffrance également par rapport à tout ce qu'on a vécu sur terre, tous ces souvenirs-là, tu vois, tout ça. Tu vois ? Donc, il s'est souvenu qu'il avait cinq frères et que ces cinq frères ne pouvaient pas être persuadés, ne voulaient pas se laisser persuader par Moïse et les prophètes, donc les écrits. Certainement, ils ont dû recevoir des évangélistes, des prédicateurs chez eux, où on leur a prêché l'évangile, mais ils ne voulaient pas se laisser persuader. Donc, son frère le savait, parce que lui-même aussi faisait partie de cette clique-là. Et c'est pour cela qu'il dit, non, 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 ils ne vont pas se convertir. Si tu leur envoies des prédicateurs ou si tu leur demandes de lire la Torah, ils ne vont pas se convertir. Il faut absolument qu'un mort aille, parce qu'eux, ils sont athées. En gros, c'est ça. Ils veulent voir. Or, c'est quelqu'un de mort. En fait, en gros, c'est qu'ils voulaient, en gros, repartir de là. C'est quelqu'un de mort, là, c'est lui, en fait. Voilà. Donc, tu vois bien qu'ils se souviennent. Mais par contre, ceux qui sont dans le Seigneur et qui meurent dans le Seigneur, ben non, il n'y a plus de souvenirs du péché. Parce qu'au ciel, il n'y a aucun, n'est-ce pas, aucune once de souffrance, de péché, de souvenirs du mal qui n'a accès à personne. Le péché n'a pas accès au ciel, en gros. Quand on parle de l'abîme, en fait, ceux qui meurent dans le péché ne peuvent pas voir leur famille sur terre, en fait. Parce que souvent, moi, par exemple, la dernière fois, j'ai un enterrement, et souvent, ils disent, ah, là où il est, ils nous voient. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'ils nous voient, oui. C'est sûr. Si ce monsieur pouvait voir ses frères, il leur parlerait directement. Non, non, non. Il demande justement à ce qu'il y aille. Je ne sais pas s'il y avait des barrières, les portes de l'enfer, qui sont infranchissables. Que seul, aujourd'hui, le Messie a reçu les clés. Il a pris les clés de la dés, l'enfer, et de la mort. Mais sinon, ceux qui ne sont pas en Christ n'ont pas ces clés. Donc, ils sont enfermés. C'est pour cela qu'il faut se convertir. Là, j'ai appris le décès de quelqu'un que je ne connais plus depuis mon enfance, qui est décédé, voilà, il est parti. On m'a appelé tout à l'heure pour m'annoncer cette nouvelle. Ça m'a donné une gifle. Voilà. Donc, il faut être toujours prêt. Les gens qui remettent toujours au lendemain des choses qu'il doit faire présentement, aujourd'hui, ils prennent de gros risques. Voilà. Il a dit non à ses parents parce qu'ils devaient vendre la parcelle, la maison familiale. Et tout le monde était d'accord, les frères et les sœurs. Et lui, il était le seul à dire non, il ne faut pas la vendre. Après le mariage de sa fille, le lendemain de son mariage, du mariage de sa fille, il a eu des malaises. Et puis, il est parti de lui-même à l'hôpital. Et on lui a dit, monsieur, vous ne rentrez plus. On l'a arrêté. Il est rentré dans le coma, dans le coma. Et puis, trois semaines après, il est mort. Aujourd'hui. Le problème, c'est que... Quand on priait, il lui disait, lui, c'était l'alcool. C'est chaud. Ça me fait trembler, tout ça. Les gens, ils jouent avec le feu. Ils veulent être hypocrites. Ils font semblant de prier. Moi, je ne sais pas, il faut qu'on soit vrai, les amis. Il y a trop de faux. Les gens, ils sont là, ils sont chrétiens, mais dehors, ils veulent jouer au bishop, au prédicateur. Ils veulent jouer avec l'éternité. On ne veut plus de faux semblants. On veut être avec des gens vrais, des frères qui sont vrais. Voilà. Pas des illuminés. Il est où ? Ah, c'est compliqué. On te mange comme ça par la sorcellerie. C'est compliqué. Mon frère a vu un songe avant qu'il ne décède. C'est un problème avec la parcelle familiale. Et là, vous dites non aux membres de vos familles, mais il faut être blindé spirituellement. Les gens, ils jouent. Une petite réunion mystique, ton âme est prise. Et quand ton âme est prise comme ça, tu penses que tu parles. Tu vas être au service de ces gens comme esclaves. Bref. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sous-titrage ST' 501